entre privés, pour pouvoir piloter ce projet et voir quelque chose de beau qui se fasse dans le bourg, entre le parking Beltrame et la boulangerie et le café 220, la mairie, la municipalité a le souhait de porter un projet qui n'est pas défini, qui est entre du commerce, de l'habitation, du parking, il faudra mixer ça, mais pour cela on doit déjà acheter des bâtiments, c'est ce qu'on a pensé à faire la semaine dernière avec le droit de préemption, le calendrier est le suivant, nous souhaitons arriver au bout des acquisitions, il y a 4 propriétaires courant 2023 pour pouvoir commencer, est-ce que c'est la réhabilitation, est-ce qu'on tombe complètement, les bâtiments ont reconstruit, est-ce qu'on tombe, est-ce qu'on fait un parking, rien n'est arrêté à ce jour, les élus une fois de plus, ce n'est pas le maire qui décide tout seul, les élus une fois de plus auront les projets, les esquisses entre leurs mains et décideront, et des réunions publiques d'ailleurs, est prévue à ce sujet dans les prochains mois. Le nouveau site www.comquiet.fr, et non plus comquiet.com, dans quelques mois, j'ai même envie de vous dire, dans quelques semaines, n'existera plus, donc il y a un nouveau site qui est en train de se finir à l'heure où je vous parle, et donc qui sera beaucoup plus moderne, on aura beaucoup plus d'informations, tout ce qui est réglementaire, les décisions municipales, les arrêtés municipaux, les permis de construire, voilà, tout sera en ligne, ainsi que tous les services à la population, avec les liens vers les partenaires institutionnels, voilà, un beau nouveau site, qui est fait avec l'accompagnement de la maison des communes, qui est spécialisé, qui est un service spécialisé à la conception des sites internet pour les collectivités, et voilà, vous aurez le plaisir de découvrir ce site, je pense, mai, mai, juin. Mais effectivement, les bancs sont stockés actuellement dans nos locaux, vont être posés à divers points de la commune, entre les quartiers et puis le centre-bourg, il y en a quelques imprévus aussi dans le centre-bourg, dans les prochaines semaines, 10, 15 bancs, je ne sais pas précisément, mais voilà, c'est une question de jour. Alors, je vais vous reprendre, on ne parle pas de vidéosurveillance, on parle, les termes juridiques, on parle de vidéoprotection, il s'agit de réfléchir sur la nécessité ou pas de protéger nos bâtiments municipaux, je pense aux services techniques, je pense à l'église, au WC public, à la salle de sport, au complexe sportif, voilà, la mairie, bien sûr. Même si nous avons des bâtiments qui sont aujourd'hui sous-alarme, une grosse partie des bâtiments sont sous-alarme, mais des dégâts extérieurs, des choses ne devraient pas se passer, donc les élus à travers un comité de pilotage travaillent sur ce sujet, on fait une réunion vendredi il y a 15 jours, des non-élus participent également à cette réunion, ce sont des non-élus, voilà, c'est M. Bessonnet, première joie en charge de ce dossier, donc il a une dizaine de personnes qui travaillent sur ce dossier pour pouvoir prendre une décision, une fois de plus, il y a un travail à faire avec la préfecture, avec la gendarmerie pour demander les autorisations de monter un dossier de demande d'installation de la vidéoprotection, on ne peut pas monter de la vidéoprotection dans une commune si nous n'avons pas l'accord de la préfecture et la gendarmerie, donc ça c'est important qu'on le sache, et nous allons inscrire un budget à l'exercice 2023 qui sera voté en mars, une ligne dépense vidéoprotection au cas où on installerait de la vidéoprotection dès cette année 2023. Je vous remercie beaucoup pour toutes les réponses, M. Maire, je vous laisse, bon après-midi. Merci à vous et l'amboiserie. Merci.